M. le Président, jusqu'à la semaine passée, les gens devaient venir de leur chaise de camping pour aller au bureau de passeport. Maintenant, il faut qu'ils amènent leur tente, parce qu'ils sont joués de parquer là toute la nuit pour être capables d'avoir un passeport. Ça n'a plus de bassin. Quand on pose des questions à la ministre, elle nous répond que les demandes sont plus nombreuses que l'année passée. C'est faux, M. le Président. Il y a moins de demandes actuellement qu'il y en avait avant la pandémie. Alors même les employés de nos bureaux, à qui elles nous demandent de nous appeler, on est obligés d'attendre 5-6 heures pour avoir des réponses du gouvernement. Pourquoi ce gouvernement ne règle pas ce problème en demandant ou en ordonnant aux employés de rentrer au travail au lieu de rester à la maîle? L'honorable ministre des Familles. Je comprends la frustration des Canadiens, mais les conservateurs l'ont mal, parce que ce ne sont pas les mêmes gens qui parlent. Service Canada a presque 30 000 employés partout au pays et on livre plusieurs services. Les gens qui sont en train de répondre aux besoins des passeports, aux besoins en personne de Service Canada sont déjà de retour au bureau. La question, c'est vraiment une question de volume. Nous pourrons processer 2,5 à 5 millions de passeports pendant l'année, mais normalement on les reçoit au cours de 12 mois. On est en train de recevoir ces candidats en même temps. C'est une question de volume, mais nous répondons et nous allons assurer que les Canadiens reçoivent leurs documents. Merci Monsieur le Président.